bonjour tout le monde et bienvenue et bien aujourd'hui nous sommes le 31 août, la dernière journée du mois d'août nous allons savoir qu'est ce qui nous attend pour la deuxième semaine de la saison de l'été bon la première vienne de prendre fin, d'après moi j'ai fini premier j'avais 15 000 points d'avance hier j'ai toujours été le coup vers 9h15 du soir est-ce que j'ai quelque chose par rapport à la prochaine saison qui s'en vient? bien la réponse est oui parce que j'ai toujours l'habitude d'aller voir sur The Green de Cart Life et cette fois-ci il a mis sur son streaming une vidéo d'un gars qui a fait un streaming auparavant pis il disait qu'est-ce qu'il allait y avoir le nouveau pilote car TL ainsi que la nouvelle course c'est quoi le nouveau circuit vendredi pour ceux qui ne le savent pas donc Toastend pour les casquettes de Mario Golf et Romantico Bolide encore une fois ça fait-tu deux fois à suite que j'obtiens ce carte-là? ou je sais pas donc première place et troisième vitre 3 dans la ligue 99 donc 5 privés que j'obtiens en bonus aussi il y a eu un peu de mouvement pour la troisième place bon ben finalement c'est Maya H qui remporte sa troisième place c'était K68 à 9h15 qu'il l'avait hier soir à 21h15 pis je vois la deuxième place c'est amélioré d'environ 4000 pis moi ben j'ai essayé de m'améliorer dans le meilleur de madrilène mais j'ai pas réussi mais c'est pas grave j'avais quand même largement de l'avance pour la première place bon dans mes amis qui est en premier d'après moi ça doit être Draco 155 je pense oui de pas loin 163 057 avec c'est sûr le tenu mi-Père Noël pour le premier circuit après ça ben comme que vous le savez Pauline Cargill et enfin Harmonie de Feu je me rappelais pas je me rappelais pas qu'il y avait le bolide médiéval noir mais quand même il a fait 51 000 mais il faut se dire aussi qu'il y avait son pilote maxi donc ça l'aide dans ce temps-là même s'il y a un cadre de niveau 1 tu peux faire quand même un très gros cadre pis même si par exemple vous avez euh euh je sais pas un pilote maxi avec euh un cadre de niveau 7 mais vous avez une aile euh 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 dans dans le sort dans le second rang euh au niveau 7 vous pouvez quand même faire un score de 40 000 il y a quelqu'un qui a changé de nom il y a lui comme il dit qui s'est pris un peu en retard ok pour euh pour euh pour la prochaine semaine du classement endomada ben je peux je peux aller me chercher 7000 points de plus par rapport à la dernière fois euh 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 lorsque j'avais au début euh 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 je pense que c'est un niveau 4 après ça un aile de niveau 3 euh un cadre de niveau 3 qui est le la plage de Capiton en argent et euh Luigi euh chevalier A au niveau 5 à 1.590 avec les améliorés donc c'était c'était 161 083 pis là excusez moi c'est 6 000 de plus dans le fond je peux aller me chercher jusqu'à 160 830 avec les options que j'ai actuellement pis dans en me mettant de ma Adrienne 2 étant donné que j'ai que j'ai amélioré la la fleur euh la fleur euh la fleur souriante euh à 805 points de base ben ça me donne 1500 de plus dans dans ce circuit au lieu d'avoir 71 413 avec vous savez une numéro et un autre carte ben je peux aller me chercher 71 413 au départ pis en améliorant juste la fleur ça me donnait 1500 de plus tandis que pour euh le deuxième circuit de de la de la semaine qui vient de précéder et bien c'était euh environ 1200 bon euh pour la deuxième partie ici c'est Mario golfeur qui est dans la boutique pis euh c'est arrivé au moins à deux reprises qu'il y a eu Mario golfeur dans ma boutique donc Bidoza est dans la boutique aussi hein en lumière pis on a aussi la casquette golf de Luigi qui ont euh euh qui ont mis en avant-plan donc ça ok bon et ici pour euh la deuxième semaine c'est quoi pour un ticket presto yes sir j'utilisez 10 fois un champi turbo faites-moi 5 fois avec une carapace rouge utilisez un éclair obtenez un objet de la sélection du jour dans la boutique alors c'est 10 fois vous attaquer avec un pilote à couronne c'est dommage genre qu'ils me demandent d'utiliser un éclair parce que hier j'avais eu une frénésie d'éclair bon au moins j'aurais toujours la chance d'obtenir un éclair à un moment donné en restant 7e ou 8e pis euh en milieu d'engagement ben pour obtenir un éclair après c'est 10 fois vous attaquer avec un pilote à couronne ok c'est ça ça c'était pour obtenir un score d'au moins 16 000 sur 3 courses ah oui c'est ça un score total d'au moins 15 000 dans la coupe 4 mètres planer sur une distance total de 5000 mètres et terminer la rue vers l'or une fois là je commence 3e pour la compétition de cette semaine bon alors on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boutique cette semaine on a toujours Luigi Golf ici ben vous savez le turbo bat blanc et oui j'allais chercher le conneisson enflammé oh c'était juste pour j'ai juste un petit dépanage en attendant pour éviter d'améliorer mon mage des cartes rose au niveau 2 je vais garder mes tickets de capacité de cartes pour plus tard j'ai quand même fait une grande amélioration avec le cartes flèche cuidon argent le conneisson numéro 1 il est là durant toute la saison c'est nice ça peut-être pour le turbo bat là nous avons Luigi Golfer je pense qu'il avait obtenu un circuit je pense que c'est le dernier oui méandre madridine sia qui a obtenu non c'est pas c'est pas méandre madridine 2 euh rambromatica ok donc c'est ça qu'il a obtenu comme circuit il a obtenu il a obtenu méandre madridine 2 sia et méandre madridine s ah il a aussi obtenu prendre la pari 3 sia donc il a obtenu 3 euh circuits favoris et puis un ultra favori ok il y a la spéciale double bombe pis casquette de Luigi qui est nouveau est-ce un oiseau ? est-ce une casquette ? et non c'est l'aile casquette de Luigi un oiseau ok non ok d'accord ah lui il y a bombe bon c'est normal vu que lui il y a double bombe comme spécialité le Luigi Golfer donc il y a ça pour commencer c'est Valade-Balinoise Sia qui est le premier circuit du classement d'Ordar de cette semaine euh Ruin Plante Piranha 3 SI euh Route claire de lune Sia madridine Sia madridine 2 oh 3 variantes de Sia c'est super ça avec les circuits des Baki si comptes juste pour que je vois un petit peu plus clair ok euh ouais c'est bon ouais pour les débloqués qu'il y a à débloquer c'est soit en version SI ou la version originale d'un circuit ok il va avoir souvent des circuits mélangés puis il est doublé pour cette semaine en fait euh en fait il va être doublé est-ce qu'il va être doublé non c'est pas Valade-Balinoise c'est ça qui est là c'est SI donc il est là juste une fois donc dans ma boutique à la main au sort du G j'ai ça ici tiens j'ai tout dit le coupé de chic rien obtenu ce cartes-là le Tulli mobile argenté que je surveille de près parce qu'il pourra peut-être me mettre utile dans l'avenir hein il y a là le Biscuit Yoshi puis il y a la couronne le diadème argenté bon j'ai ça ici pour aujourd'hui bon j'ai ça ici pour aujourd'hui à rabais yuppie il y a le Biscuit qui est apparu puis là j'ai deux tickets de capacité de pilote ultra rare ici et encore une fois ticket des limites de points d'aile pour une deuxième semaine de suite ultra rare ultra rare et j'en ai aussi un de rare puis j'ai un ticket des limites de points de coste standard donc c'est à peu près ça pour les nouveautés il y avait pas grand chose mais c'est quand même bien une nouvelle aile il ne reste plus qu'à voir qu'est-ce qu'on obtient dans le classement édomadaire bon je parlais de 167 parce que 168 donc 160 000 excuse-moi 168 000 je commence à avoir soif moi là donc allons voir ça est-ce que je vais pouvoir pour la première fois dans les 89 euh avoir une chance d'obtenir une deuxième victoire de suite euh plus ou moins encore le costume beau cette semaine ah non c'est vrai le costume beau c'est cette semaine c'était le toasterne violet lors de la première semaine bon je vais aller voir ça le c'est quoi ok pendant la paille b ok c'est pas la bignoise ici c'est quoi que j'ai moi ok j'ai tout à ce qu'un autre mais je trouve que j'ai un code de niveau 4 qui est pas très très super sauf que je suis capable de faire l'équivalence de lui je devrais être pas si mal que ça je suis largement inventaré dans les deux autres circuits je devrais être en masse suffisant non non j'ai tout à j'ai tout à touriste au niveau 7 à 1110 mais n'empêche qu'il y a quand même un quand même un bon pilote au niveau 6 il y a d'autres gens qui peuvent le décider puis le vacancière aussi bon lui est à la ligue 86 puis il doit être sûrement à la ligue 99 donc 95 c'est pas loin ça pas de yoshi orange pas de yoshi bleu ciel mais il y a quand même toutes les autres rares mais il y a quand même toutes les autres rares puis j'ai rempli celle là au niveau 2 il y a quand même des options super intéressantes ici le chevalier au niveau 7 à 1190 intérieur 2 il y a nous mon un declined Ok, mais il a quand même obtenu deux fois le Wiggler, c'est nice ça. Il y a quand même des costumes intéressants aussi, mais un petit peu moins que moi, un petit peu moins. La Ligue 96, donc 78. Ok, donc mes adversaires sont, je ne sais pas, Géco 1180, SVLM, RV, Manuelito, Picaro, je ne sais pas, JDZ, je ne sais pas, H, RVNoOne, oui c'est ok, je ne sais pas, ça c'est un bot, Rouga, Jijo, Nando Lopez, KT, Cœur21, Delia, Steven, Bott. Lui aussi, ok, KT, Non, c'est un joueur, ok. Il y en a qui n'ont pas encore, que c'est la Ligue 76, 77, 78, je n'en ai pas vu un à 99 encore, 77, 75, 77, 77, 77, 77, 77, 77, Donc, j'ai un joueur à la Ligue 96 et l'autre à 95. Bon, il faudrait que je double des phares pour pouvoir atteindre 650 000. La première part, c'est encore à la 7e, mais dans pas longtemps, ça va être difficile d'accès. Au PDQ, je finirai deuxième. C'est pas si grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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